vlog spécial pour mes six mois de transition ça fait six mois que j'ai commencé réellement mon traitement fait six mois je suis sous hormone j'ai eu une première mauvaise expérience c'est qu'un médecin qui m'avait prescrit un traitement qui n'est pas adapté et qui n'est pas recommandé en fait d'ailleurs à base uniquement d'inhibiteur de l'estostérone dans mon cas ce qui ne m'a pas du tout réussi qui m'a plongé en méga dépression là maintenant je passe par un nouveau médecin parce que oui les hormones je ne les achète pas au marché noir ou pas sur darknet ou je ne prends pas des pharmacies non j'ai un médecin qui me suit et qui me prescrit les hormones en fonction du traitement elle marche très bien en six mois alors j'ai vu déjà énormément mon corps se transformer mon corps prend forme beaucoup plus féminine beaucoup plus la poitrine au niveau des jambes des hanches tout mon corps globalement et prend des formes ces formes là plus féminine ça c'est vraiment l'effet des hormones alors certains bon se voit plutôt rapidement dès que ça se met à commencer c'est en cas de la poitrine les autres effets sont plus loin à avoir en fait dans le côté un peu négatif c'est que les muscles c'est normal vu le traitement c'est que mes muscles ont pris cher j'ai perdu pas mal de masse musculaire ce qui d'un côté affine les jambes mais d'un côté j'ai beaucoup moins de capacité alors je m'en suis aperçu avant du vélo comme d'hab mois de juillet août il y a des trajets que je faisais habituellement que j'avais beaucoup plus de mal à faire on va tout avoir hein là c'est en train de repartir ça va beaucoup mieux voilà alors sur le point de vue psychologique le traitement j'avais lu des témoignages disant que les personnes devenaient plus sensibles je ne ressens rien de ce côté je ne ressens pas d'effet du traitement en tout cas je me sens mieux aujourd'hui dans ma vie dans ma peau parce que j'ai un corps qui ressemble plus en plus à ce que je suis et je suis beaucoup mieux aussi pour d'autres raisons parce que bah quelque part je me sens aujourd'hui un petit peu plus libre en fait quelque part un peu délivré pas mal de choses encore d'autres choses mais je suis pas encore délivré mais ça ne saurait tarder clairement je j'ai aucun aucun regret voilà les hormones c'est mon choix parce que j'ai fait ce choix là et je le regrette absolument pas ça m'a permis ces changements là et surtout le en partie des changements là un petit peu mais aussi le fait de me sentir beaucoup mieux ça m'a permis de pouvoir me poser de réfléchir de j'ai pu relancer pas mal de projets pour ceux qui me suivent sur mon compte twitter vous avez vu que je suis très actif sur twitter donc vous pouvez vraiment pas hésiter à me suivre c'est là que j'ai plus eu beaucoup de choses les pages facebook et d'espoir je suis très peu actif en dehors de publication de vidéos voilà voilà ça m'a permis de me remettre au dessin ça m'a permis de me remettre à la création de mage de synthèse ça m'a permis de lancer un projet de programmation beaucoup plus ambitieux là je suis concrètement en train de développer un petit jeu un petit jeu sur ma tablette je connais en Swift pour ceux qui s'intéressent voilà euh tout ça alors c'est pas forcément l'effet des hormones mais c'est l'effet de se sentir mieux de se sentir ouais et c'est vrai que moi je me suis le jour où je me suis accepté comme personne trans c'est un petit peu de temps c'est que je me suis libéré c'est pas juste sur le genre c'est pas juste sur le le corps c'est vraiment sur une espèce de révolution complète pour moi c'est c'est presque bizarre de le dire mais en fait je suis heureuse ça va être bête mais c'est très étrange de réussir à le dire en fait et de le penser euh il reste encore beaucoup de choses alors c'est notamment il va falloir un peu relancer il va falloir que obtenir le changement de prénom alors juste le prénom pour ceux qui savent moi je peux en premier temps il faut changer le prénom et ensuite changer la mention sur ce papier euh donc ça ça va être encore un truc long et on va me battre un petit peu je vais y arriver merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup d'avoir regardé puis à une prochaine normalement la prochaine vidéo sera alors un peu le planning des vidéos il y aura une vidéo sur le sida euh euh qui est j'ai été très ambitieux donc il me tracera tellement beaucoup de temps en sorte enfin qui sortira certainement euh au mieux fin du mois de septembre mais certainement plutôt au début première quinzaine d'octobre et il y aura une autre vidéo ensuite euh pour parler des interactions entre d'un côté la biologie et de l'autre des questions alors je pense des questions féministes et LGBT voilà merci beaucoup ciao